L'expérience client et utilisateur est le sujet à la mode en ce moment. Beaucoup d'articles lui sont dédiés. Cependant, si vous tapez dans votre moteur de recherche les termes « Mesurer l'expérience client et utilisateur », vous trouverez relativement peu d'informations au sujet. J'aimerais questionner ici la notion de performance en matière d'expérience client et utilisateur. Plus de 25 millions de résultats en moins d'une demi-seconde. C'est, je présume aux yeux de Google, un indicateur de la satisfaction qu'ils m'ont procuré. Mais quid de ma satisfaction si, à mes yeux, la qualité des résultats compte plus que la quantité ou la vitesse ? Parmi tous ces indicateurs, lesquels, selon vous, mesurent réellement et précisément la satisfaction de l'expérience d'un ou d'une cliente ? Aucun. Il ne donne pas d'indication sur comment cela s'est passé du point de vue du ou de la cliente ou utilisateur ou utilisatrice. Il mesure la performance et pas le succès en termes d'expérience client ou utilisateur. La performance est généralement une mesure de comment nous sommes capables de délivrer l'expérience par la production du service ou produit, objet de la relation avec le ou la cliente. C'est une mesure indispensable, mais incomplète et souvent orientée business et d'ordre macro. Beaucoup d'entreprises utilisent le Net Promoter Score, NPS. C'est un indicateur macro qui mesure la fidélité des clients et utilisateurs. Cependant, il est indispensable de le connaître et utiliser, mais il est insuffisant pour savoir ce que les clients et clientes attendent et excluent et souhaitent en matière d'expérience lors des moments d'interaction avec la société ou le produit ou le service à l'origine de la relation. Alors, comment déterminer les indicateurs de mesure de l'expérience du côté du client et de l'utilisateur ? Cette expérience peut se fabriquer, nous sommes d'accord là-dessus, et les indicateurs de performance mesurent cette fabrication. Voyons à présent comment se mettre du côté du client ou de l'utilisateur en repartant des basiques. L'expérience est la somme des moments essentiels et des moments « wahou » que le client ou utilisateur rencontre dans son parcours et qui va créer une empreinte émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, vis-à-vis de l'entreprise ou de la marque ou du produit, à l'origine de l'expérience client ou utilisateur. L'idée est donc de se mettre dans la peau du ou de la cliente ou utilisateur utilisatrice pour préparer l'expérience client ou utilisateur cible, tel qu'il ou elle l'envisage. Pour cela, nous devons disposer de Personae. Ce sont des utilisateurs fictifs, mais inspirés de cas réels, offrant une personnification qualitative d'un stéréotype d'usage, de besoin et de comportement. Puis, nous allons détailler et cartographier pour chaque étape du parcours du Persona choisi comment peuvent se passer les moments essentiels et « wahou », en particulier lorsque l'étape du parcours est sensible pour le Persona. Voici un canevas pour réaliser cette cartographie. C'est grâce à cette cartographie que nous trouvons les indicateurs d'expérience client et utilisateur. Prenons le cas d'un Persona pour qui l'étape lorsque j'accède pour la première fois au service est très sensible dans l'expérience d'utilisation de votre service. Voici ce que dirait ce Persona. Merci. Sous-titrage FR ?